Dans cette deuxième vidéo on va étudier les limites de certaines fonctions lorsque x tend vers toujours un nombre réel donc la première fonction c'est une fonction rationnelle lorsque x tend vers 2 et aussi lorsque x tend vers 0 pour la deuxième c'est le rapport de deux fonctions on va calculer la limite quand x tend vers 1 et aussi quand x tend vers 3 et la troisième fonction c'est le rapport de deux fonctions aussi on va étudier la limite quand x tend vers 1 alors toujours dans cette vidéo on va étudier les limites de certaines fonctions lorsque x tend toujours vers un nombre réel alors premier exemple c'est une fonction rationnelle f2x est égal à x carré moins x plus 1 sur x carré moins 2x puis on va calculer les limites quand x tend vers 2 et quand x tend vers 0 et on remarque que le dénominateur s'annule pour 0 et s'annule pour 2 alors que le numérateur ne s'annule pas et comme on a vu dans la première vidéo on va calculer d'abord la limite du numérateur lorsque x tend vers 2 et aussi lorsque x tend vers 0 pour savoir le signe et pour le dénominateur on va voir on va faire un petit tableau parce qu'il ya deux valeurs ici qui annule le dénominateur c'est un trinome on va utiliser son signe alors on a 0 et 2 deux éléments qui n'appartiennent pas au domaine de définition et x carré moins 2x il s'annule pour deux valeurs qui sont 0 et 2 alors le signe du trinome x carré moins 2 il s'annule pour 0 et 2 entre les racines c'est le signe contraire de a a c'est la coefficient de x carré qui est égal à 1 positif donc c'est moins et à l'extérieur des racines c'est positif c'est plus d'abord la limite du numérateur lorsque x tend vers 0 j'ai dit il ne s'annule pas mais lorsque je remplace x par 0 ça donne 1 et 1 c'est un nombre strictement positif maintenant le dénominateur lorsque x tend vers 0 moins c'est à dire à gauche de 0 alors voici le 0 voici donc lorsque x s'approche de 0 à gauche x carré moins 2x tend vers 0 moins 0 plus parce qu'on a le signe plus ici donc c'est 0 plus donc le numérateur c'est un nombre strictement positif le dénominateur 0 plus et comme on a vu dans la première vidéo donc la limite c'est plus l'infini maintenant lorsque x tend vers 0 plus c'est à dire à droite de ce côté là lorsque x s'approche de 0 à droite x carré moins 2x tend vers 0 moins donc le numérateur c'est un nombre strictement positif le dénominateur 0 moins et la limite du rapport bien sûr c'est moins l'infini donc lorsque x tend vers 0 à gauche de cette fonction là la limite c'est plus l'infini et lorsque x tend vers 0 à droite la limite de la fonction c'est moins l'infini maintenant on va voir la limite quand x tend vers 2 à gauche c'est à droite alors toujours on commence par le numérateur limite de x carré moins x plus 1 lorsque x tend vers 2 là c'est 4 moins 2 c'est 2 plus 1 c'est 3 donc c'est un nombre strictement positif lorsque x tend vers 2 à gauche c'est à dire plus petit que 2 ici voici 2 voici le gauche de 2 donc x s'approche de 2 à gauche donc x carré moins 2x tend vers 0 moins le numérateur positif le dénominateur 0 moins donc la limite c'est moins l'infini lorsque x tend vers 2 à droite c'est à dire de plus x carré moins 2x tend vers 0 plus donc le numérateur 3 strictement positif le dénominateur 0 plus donc la limite c'est plus l'infini donc la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 2 à gauche c'est moins l'infini et lorsque x tend vers 2 à droite c'est plus l'infini voilà alors pour la première fonction f de x est égal à x carré moins x plus 1 sur x carré moins 2x elle s'ennuie pour x égale à 0 et x égale à 2 alors on va faire tendre x vers 2 à droite alors regardez la x il s'approche de 2 à droite et son image elle tombe vers plus l'infini et lorsque x prend la valeur 2 alors ce trait là va disparaître c'est à dire qu'il n'y a plus d'image et ça veut dire que la limite c'est plus l'infini donc lorsque x tend vers 2 à droite la limite de cette fonction là c'est plus l'infini maintenant je vais faire tendre x à gauche de 2 lorsque x s'approche de 2 à gauche voici son image elle tombe vers moins l'infini et une fois x prend la valeur 2 alors le trait aussi là il va disparaître c'est à dire qu'il n'y a plus d'image c'est à dire que la limite c'est moins l'infini donc lorsque x lorsque x tombe vers 2 à gauche son image y elle tombe vers moins l'infini et à la limite lorsque x prend la valeur 2 la limite c'est moins l'infini maintenant on va faire tendre x vers 0 parce que le dénominateur s'ennuie en 0 et en 2 on va faire tendre x vers 2 à droite voici son image son image il tend vers moins l'infini plus vite et une fois x prend la valeur 0 voilà le trait disparaît il n'y a plus d'image donc la limite c'est moins l'infini je vais faire tendre x à gauche de 0 lorsque x s'approche de 0 à gauche son image elle tombe vers plus l'infini une fois x prend la valeur 0 là aussi la limite c'est plus l'infini donc il n'y a plus d'image il n'y a plus de trait voilà pour la première fonction on va étudier la limite de cette fonction lorsque x tombe vers 1 et lorsque x tombe vers 3 de la même façon on remarque que le numérateur ne s'ennuie pas ni en 1 ni en 3 mais le dénominateur s'ennuie pour les deux c'est à dire si je le remplace x par 1 1 moins 2 c'est moins 1 en valeur absolue c'est 1 et 1 moins 1 c'est 0 et si je ne le remplace pas 3 3 moins 2 c'est 1 et 1 moins 1 c'est 0 pour cela alors 1 et 3 sont deux éléments qui n'appartiennent pas au domaine de définition et lorsque x tombe vers 3 on a sa vie lorsque x s'approche de 3 d'abord on va calculer la limite lorsque x s'approche de 3 et 3 il est plus grand que 2 donc puisque 3 est plus grand que 2 donc x moins 2 est positif lorsqu'on veut calculer la limite lorsque x s'approche de 3 donc x moins 2 c'est positif parce que x plus grand que 2 donc valeur absolue de x moins 2 moins 1 c'est x moins 2 moins 1 c'est x moins 3 donc on va calculer la limite de f de x c'est égal à 2x moins 3 sur x moins 3 lorsque x tombe vers 3 d'abord le numérateur lorsque x tombe vers 3 ça fait 6 moins 3 ça fait 3 ça fait positif et lorsque x tombe vers 3 à gauche c'est à dire plus petit que 3 x tombe vers 3 3 moins 3 c'est 0 mais x plus petit que 3 ça veut dire que x moins 3 négatif donc c'est 0 moins alors le numérateur c'est 3 positif le dénominateur 0 moins donc la limite c'est moins l'infini donc lorsque x tombe vers 3 à gauche c'est moins l'infini alors lorsque x tombe vers 3 à droite bien sûr ça c'est 0 plus ça ça reste toujours 3 donc 3 sur 0 plus c'est plus l'infini voilà lorsque x tombe vers 3 plus le numérateur il reste toujours 3 le dénominateur c'est 0 mais x tombe vers 3 plus c'est à dire x plus grand que 3 donc c'est 0 plus donc 3 sur 0 plus c'est plus l'infini lorsque x tombe vers 1 alors ça veut dire que x est plus petit que 2 parce que 1 est plus petit que 2 donc la valeur de donc x moins 2 est négatif et par suite la valeur absolue de x moins 2 moins 1 est égale à moins x plus 2 moins 1 c'est à dire moins x plus 1 toujours la limite du numérateur la limite de 2x moins 3 lorsque x tombe vers 1 c'est 1 fois 2 donc c'est 2 moins 3 c'est moins 1 négatif et la limite de moins x plus 1 lorsque x tombe vers 1 à gauche c'est 0 plus d'abord lorsque x tombe vers 1 vous avez moins 1 plus 1 c'est 0 et si vous avez une fonction affine de la forme ax plus b et lorsque x tombe vers x0 si vous avez ici le signe plus moins et là le signe moins alors la limite c'est 0 plus ou bien x tombe vers 1 à gauche ça veut dire x plus petit que 1 ça veut dire que 1 moins x est positif donc ça ça tombe vers 0 plus donc s'il y a ici moins et la plus ça donne 0 moins s'il y a ici plus et la plus ça donne 0 plus s'il y a moins et plus ça donne 0 moins donc le numérateur c'est moins 1 négatif le dénominateur 0 plus donc la limite de f c'est moins l'infini lorsque x tombe vers 1 à droite alors le numérateur c'est toujours moins 1 négatif et le dénominateur là nous avons moins x plus 1 lorsque x tombe vers 1 c'est 0 vous avez ici le signe moins et là le signe plus donc c'est moins donc c'est 0 moins donc la limite c'est alors pour la deuxième fonction fdx égale à 2x moins 3 sur valeur absolue de x moins 2 moins 1 le dénominateur il s'annule pour x égale à 3 et x égale à 1 alors on va faire tendre x à droite de 3 lorsque x s'approche de 3 à droite son image elle tend vers plus l'infini une fois x prend la valeur 3 donc il n'y aura plus d'image c'est à dire que ce trait là va disparaître donc la limite c'est plus l'infini donc la limite de cette fonction là lorsque x tend vers 3 à droite c'est plus l'infini maintenant je vais faire tendre x à gauche de 3 x s'approche de 3 à gauche alors voilà son image il tend vers moins l'infini une fois x s'approche le maximum de 3 ou bien va prendre la valeur 3 il n'y aura plus il n'y aura plus d'image donc le trait comme vous voyez il va disparaître donc la limite c'est moins l'infini maintenant on va faire tendre x vers 1 1 à droite alors lorsque x s'approche de 1 à droite voici son image alors son image il tombe plus vite vers plus l'infini et lorsque x prend la valeur 1 même chose là il n'y a plus d'image il n'y a plus de trait donc la limite c'est plus l'infini lorsque x tombe vers 1 à droite la limite de cette fonction là c'est plus l'infini et maintenant je vais faire tendre x à gauche de 1 lorsque x s'approche de 1 à gauche voici son image il tombe vers moins y il tombe vers moins l'infini une fois x prend la valeur 1 donc la limite c'est moins l'infini alors pour la dernière fonction f de x égale à x carré moins 5 x plus 4 sur la valeur absolue de x moins 1 lorsque x tombe vers 1 alors là on remarque que le numérateur et le dénominateur les deux s'annulent pour x égale à 1 et x carré moins 5 x plus 4 c'est un trinôme qui s'annule pour 1 donc on peut faire la division euclidienne par x moins 1 et on factorise par x moins 1 donc ça donne x moins 1 facteur de x moins 4 alors pour le numérateur bien sûr on va étudier la limite à gauche et à droite de 1 pour enlever la valeur absolue alors pour x plus grand que 1 on a x moins 1 positif donc la limite de f lorsque x tombe vers 1 alors x carré moins 5 x plus 4 c'est x moins 1 facteur de x moins 4 et valeur absolue de x moins 1 c'est x moins 1 alors là on va simplifier par x moins 1 il nous reste x moins 4 c'est une fonction polynôme c'est une fonction affine il suffit de remplacer x par 1 et ça donne 1 moins 4 c'est moins 3 et pour x plus petit que 1 bien sûr x moins 1 négatif donc il est égal à moins entre parenthèses x moins 1 et la limite de f de x lorsque x tombe vers 1 à gauche le numérateur c'est x moins 1 facteur de x moins 4 le dénominateur c'est moins x plus 1 c'est-à-dire moins facteur de x moins 1 alors on va simplifier par x moins 1 il reste x moins 4 sur moins 1 sur moins donc lorsque x tombe vers 1 ça fait 1 moins 4 c'est moins 3 avec le moins c'est 3 voilà la limite des trois fonctions alors pour la troisième fonction f de x est égal à x carré moins 5 x plus 4 c'est la valeur de x moins 1 le dénominateur il s'annule pour x égal à 1 et le numérateur aussi il s'annule pour x égal à 1 donc il y a une simplification donc puisqu'il y a une simplification il y a une limite alors je vais faire tendre x à droite de 1 lorsque x tombe vers 1 à droite son image elle s'approche de moins 3 une fois x prend la valeur 1 donc son image prend la valeur moins 3 et maintenant je vais faire tendre x à gauche de 1 donc lorsque x s'approche de 1 à gauche voici son image il s'approche de 3 une fois x prend la valeur 1 donc la limite c'est 3 voilà pour la troisième fonction 1 2 1 1 1 2 1 1